Bonjour les amis, alors ce matin j'aimerais encore nous poser quelques questions concernant notre mission, concernant ce que nous sommes en train de faire. Comment nous préparons-nous pour pouvoir réellement rentrer dans cette mission? Pour réussir sa mission, c'est qui nous basons-nous pour pouvoir nous lancer? Est-ce qu'on a, je sais pas, quelques informations d'un côté ou de l'autre? Ou alors on a pris le temps de nous former, de voir ce dont on a besoin, de voir aussi les leaders qui ont les potentiels pour pouvoir nous équiper, ceux qui sont dans nos églises, ceux qui sont peut-être dans nos lieux de travail. Alors, donc là, une information ici et là, ça, ça va marcher. Nous allons voir dans ce passage de Marc 6, comment Jésus, il a préparé, il a équipé ses disciples avant de les envoyer sur le terrain. Parce que oui, c'est vrai, il y a un moment, oui, il faut quand même qu'ils se lancent pour voir s'ils ont compris la vision. Dans ce passage, il a pris le temps vraiment de les équiper et on va voir les différentes parties dans lesquelles il va vraiment se focaliser parce qu'il sait qu'ils auront besoin, s'ils vont sur le terrain, ils ont besoin de telle capacité, de tel potentiel pour accomplir leur mission. Alors, l'envoi des disciples dans Marc 6, je vais prier avant de commencer. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te rends grâce parce que c'est toi qui ouvres l'intelligence de ceux qui écoutent ce message. Oui, Seigneur, je te remercie. Je te demande encore de prendre la place, Saint-Esprit, de venir diriger ce moment, de venir canaliser ce moment, de venir toucher notre intelligence pour que cette parole puisse nous toucher et transformer notre vie. Oui, Saint-Esprit, prends toute la place, sois honoré encore aujourd'hui de nous enseigner. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, Marc 6, à partir du chapitre 7, il dit, Jésus parcourit les villages, les villages alentours pour y donner son enseignement. La première des choses qu'il faisait d'enseigner, les leçons théoriques, les gens disent, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et après avoir reçu les enseignements, les cours théoriques, ils donnent les cours pratiques pour que les disciples puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris pour voir aussi là où il faut rectifier les choses. Il dit, il appola les douze, les envoya en mission deux par deux, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez vos sandales et n'emportez pas de tunic de rechange. Là où on vous accueille, on vous accueillera dans une maison. Donc, restez-y jusqu'à votre départ. Restez-y. Et si dans une maison, on ne vous écoute pas, on ne vous écoute, on ne vous reçoit pas, on ne vous écoute pas, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre ces personnes. Nous voyons comment Jésus a fait. Dans beaucoup de passages, les passages précédents, on a vu, il fait ça et à un certain moment, il reste avec les disciples pour leur enseigner. Voilà ce que vous devez faire. Voilà. Et pendant ces trois années, il a pris le temps de les préparer, de les enseigner. Mais aussi, nous voyons aussi la mise en pratique. Mais avant qu'il ne les envoie sur le terrain, il savait ce qui se passe sur le terrain. Il a vu lui-même les difficultés qu'il était en train de traverser. Il dit, je vais vous donner la capacité de pouvoir guérir. Les disciples ont pu dire, ah non, on n'avait pas encore fait ça. Donc, non, mais ils ont reçu l'enseignement nécessaire. Parce que s'ils n'ont pas reçu l'enseignement, ça va être difficile. D'ailleurs, on voit que dans certaines circonstances, c'est pour ça, c'est bien de faire des expériences pour voir si c'est bien rentré. Ils étaient en train de prier pour un enfant épileptique. Jésus n'était pas là, mais ils ont prié, fatigué, ils n'ont pas reçu. Et quand Jésus est arrivé, ils ont dit, ah, la personne est venue lui dire, tes disciples étaient là en train de prier, mais ils n'ont pas reçu. Bon. Il guérit l'enfant, et quand il se retrouve seul, il dit, mais dis-nous, pourquoi nous n'avons pas reçu? Il a dit sur place, votre foi est petite. Votre foi n'est pas arrivée au niveau où elle doit arriver. Elle doit arriver. Donc, vous avez besoin de cultiver cette foi-là. Et c'est comme ça. Il faut, on ne peut pas recevoir une partie et supposer que ça, ça, ça va nous servir. C'est ce qui fait que quand tu veux faire, avant de rentrer, avant de se précipiter, parce que nous tous, oui, on a fait, on fait l'expérience de faire et puis de se rendre compte à tel niveau. Il me manque encore ça. J'ai réellement besoin. Eh, tu vas trouver ton mentor, ton mentor spirituel, ton guide spirituel. On ne peut pas y aller tout seul ou là où tu es, la personne, les personnes vont te aider. Oui, il y a plein de programmes comme ça. Si réellement c'est ta mission, cherche une personne adaptée pour t'accompagner. À cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu guérir. Mais lui, il a pris la peine de leur donner ce qu'ils doivent faire. Voilà, vous allez pouvoir, je vous ai donné l'autorité. Je ne suis pas physiquement avec vous, mais je suis là. C'est ça la couverture spirituelle. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne précipite pas les choses. Il ne va pas nous lancer, nous laisser sauter d'un étage tout seul et venir tomber. Il nous équipe. Il nous donne les parachutes qu'il faut pour que nous puissions, même si ça arrive, la chute soit amortie pour que nous puissions nous relever et repartir. Ça arrive des moments où tu ne te sens pas vraiment bien. Mais si tu as reçu les enseignements, tu pourras t'en sauver. Mais si tu n'as pas reçu les enseignements et que tu as voulu faire, c'est difficile. Parce qu'à un certain moment, on peut en vouloir à d'autres personnes alors que c'est nous-mêmes. Alors, il leur dit, il apparaît les douze, il dit, il les envoie déjà deux à deux. Deux à deux, pourquoi? Parce que ça va permettre de se soutenir dans la foi. Quand on arrive à un certain moment, peut-être, on va rencontrer des personnes qui vont nous rejeter, comme ils le disent ici, qui ne veulent pas du tout entendre. L'autre dit, c'est pas grave, on va aller. Et quand tu es seul, ça veut dire que le combat, ça va être dur pour se relever. Dès que tu reçois un coup, tu reviens chez toi, tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait. C'est l'ennemi qui est là, qui ne veut pas que tu bouges. Donc, il va susciter tout le monde pour l'empêcher. Mais, il les envoie deux à deux. Il leur donne autorité. Lui, l'autorité là qu'il disposait, il leur donne une partie, ou même tout, pour qu'ils puissent faire exactement comme ils ont fait. Ah oui. Comme lui, il a fait, il leur a donné l'autorité sur les esprits. Je sais que le monde est rempli d'esprits. Alors, moi, je vous donne cette autorité. Quand vous arrivez quelque part, la première chose dont vous allez faire, c'est d'abord de s'occuper de ces esprits-là. Je vous donne l'autorité. Vous avez cette autorité. Vous avez cette capacité. parce que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a peur de ces esprits-là, ça veut dire qu'on est en train de sous-estimer l'esprit qui est en nous, celui qui dirige, celui qui a la capacité de chasser tous les autres esprits. Parce qu'on a vu quand Jésus est arrivé quelque part, les esprits eux-mêmes venaient pour se prosterner pour dire pardonne-nous, montrons-nous qu'est-ce que nous devons faire. C'est à eux de se soumettre. Mais il faut déjà recevoir cette autorité. Il l'aura donné. C'est lui qui a pris de lui et il l'aura donné. L'esprit de Dieu qui était en lui lui permettait d'être rempli de cette capacité. Mais on le reçoit de l'onction de quelqu'un. Oui, il y a des gens que Dieu a ouin comme ça. Même Paul qu'on a vu avec tout ce qu'il a eu comme révélation, il était obligé déjà de passer. Et même Jésus avec Jean-Baptiste je crois que j'en avais déjà parlé. Il était obligé de se soumettre à quelqu'un et de passer par là. L'autorité, l'onction se transmette. Il leur donne cette autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien amener. Aussi, son but c'était que ces personnes-là, là où ils se trouvaient, s'il y avait des gens qui avaient des besoins, qui prennent le temps d'analyser les besoins des personnes, une fois qu'ils ont reçu, ils savent ce qui se passe et ils passent à l'acte. Et ça, ça va confirmer la parole. Oui, on peut annoncer la parole, mais si la parole ne va pas avec les actes, si ce que nous disons, le contraire, notre vie est en train de dire tout le contraire, les gens vont dire cause toujours, je t'écoute. Mais si on passe à l'acte et on intervient pour aider, soutenir les personnes qui sont dans des situations, la personne-là ne va pas attendre demain et la personne voit ce que tu es en train de faire. Les choses sont concrètes. Tu vas dire, oui, je veux encore écouter parce que je pense que ce que tu es en train de dire est intéressant et important parce que tu te soucies de moi. Ils guérisaient les malades et chassaient les démons. Mais, ils leur disent de ne rien apporter. Pourquoi? Ils vont traverser des villages, mais ils leur disent de ne rien apporter. seulement en bâton et des sandales. On peut supposer que les disciples sont invités à partir tels qu'ils sont. Leur équipement, c'est seulement les sandales et les bâtons qu'ils ont. Mais, parce que en ce moment-là, leur équipement ne reposait pas sur eux. Leur équipement reposait sur l'autorité que possédait celui qui est en eux. Et si leur a dit partait comme ça, ils partent comme ça. S'il a dit de ne pas prendre de tunique et toi, tu en prends deux, alors tu n'es en train de faire autre chose que celui qui t'a dit. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah ben, parce que tu voulais compter sur ta force. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, c'est de lui qu'il s'agit. Et c'est sa force qui va nous donner cette détermination que ce qu'on va faire, on est réussi. Oui, on apprend tous de nos erreurs et après, on revient et voilà. On apprend. Il dit de ne rien prendre parce que c'est lui. Je veillerai à ce que vous ayez ce qu'il faut au moment qu'il faut. C'est ça qu'il vous dit. Mais, pour que vous réussissez cette mission, il faut que vous obéissez. Et ils sont partis comme ça. Ils n'ont pas pris de provision, ils n'ont rien pris d'autre, ils sont partis. et les choses se sont passées parce que tout ce qu'il leur disait, les choses se passaient. Ensuite, comme lui, il les avait déjà décrits. l'autorité reposait sur celui qui envoie, sur le leader. Et j'ai pensé en donner au leader à la John Maxwell. Et je fais vraiment un grand concours à tous mes leaders qui sont géniales. génial aussi pour les hommes, mais je me focalise souvent sur les femmes, mais les hommes aussi parce qu'Ezéchiel, il devait aller à un de ses fêtes, une soirée, de là où il travaillait avant. Et au lieu d'aller et rester cool comme tout le monde, il a pris et il a fait un live à partir de ça. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que nous puissions savoir comment fonctionne le leader. et il a posé des questions à ces personnes qui sont à la tête de Microsoft qui est une grande entreprise et ces gens-là ont pris la peine de répondre pour nous permettre d'avoir une idée de ce que c'est que le leader. D'ailleurs, tous les leaders de la GMT sont magnifiques parce que celui qui avait la vision, le leader, c'est celui qui a la vision et cette vision-là, il a la vision et il dit vous faites ça, vous faites ça. Mais aussi des fois, il va se mettre au niveau de chaque personne pour lui dire est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il regarde les capacités. Il dit je sais que tu as ça mais tu n'y arrives pas parce que tu ne sais pas par où commencer. Je te montre tu fais ça, tu fais ça. Et les leaders de nos leaders d'église aussi sont là pour ça. Et voilà, ils nous aident. Si on les écoute, on y arrive. Des fois, ça peut ne pas nous plaire parce que ça ne va pas comme nous au vol. Non, ce n'est pas de nous. C'est de celui qui nous a donné la mission. Ils descendent. Ils inspirent. Ils disent voilà, j'ai fait ça mais je sais que toi, tu as telle autre vision. Comment as-tu pour faire? Par des questions comme ça, ils t'ouvrent. L'esprit dit ah oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'à là? Parce que j'avais juste besoin de quelqu'un pour me canaliser et pour me donner juste un catalyseur. Il me dit ben, tu peux partir. Mais quand Jésus a dit ça aux disciples, ils sont partis. Et les choses étaient telles qu'il l'avait dit. Ils ont chassé. Ils ont fait. Oui, il a besoin de les équiper et aussi de les expérimenter parce qu'il y a des fois aussi là où ils ont été en train de chasser l'esprit qui faisait tomber l'enfant et qui avait de l'épilepsie. Les disciples n'arrivaient pas à le chasser. Les gens sont venus tout de suite quand Jésus a dit ah tes disciples n'ont pas pu. Mais ce n'est pas grave. Ils apprennent. C'est qu'en passant à l'acte qu'on sait que voilà, on n'est pas arrivé mais on va y arriver. On apprend. On est en train d'apprendre. C'est pour ça il y a un temps d'apprentissage, un temps d'expérimentation et un temps où il faut passer maintenant à l'acte complètement. Et lui il a pris le temps de bien équiper ses disciples leur donner ce qu'il faut. Et quand ils n'ont pas réussi ils sont revenus vers lui parce qu'ils savent qu'il est là. Donc c'est leur appui. Il sait qu'il ne va pas les juger. C'est vrai qu'à un certain moment il a dit oui c'est à cause de leur incrédulité mais ils étaient encore en train d'apprendre. Le foi avait besoin de grandir et la foi ça grandit petit à petit. Et c'est vrai pourquoi ? Parce que tel esprit a besoin de ça. Nous, nous avons l'esprit de Dieu qui est en nous. Nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Parce que en ayant peur d'autre chose cette chose nous pensons que cette chose a plus de pouvoir que l'esprit de Dieu qui habite en nous. Or Jésus a vaincu l'ennemi et il leur a donné ce pouvoir. Ils sont partis et les choses c'était comme ça. Le fait aussi qu'il y a des gens qui ne vont pas nous accepter ce n'est pas grave ça arrive on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. mais nous on veille à ce que nous soyons alignés sur la vision de celui qui nous a envoyé et de voir les étapes que lui il a prévu par lesquelles nous devons passer parce que nous ne devons pas chercher. Et quand ils ont revenu ils étaient vraiment contents. Il dit oui nous avons fait ceci dans l'UX c'était plus détaillé ici dans Marc à leur retour les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendent compte de tout. Oui tu dois rendre compte un jour de la mission qu'on t'a donné à accomplir ça peut être chez toi ça peut être ailleurs mais nous faisons en se basant sur les règles qu'on nous a données au départ mais aussi après on doit rendre compte ils sont revenus et ils ont rendu compte. Jésus était content il dit mais ne vous réjouissez pas de ce que vous avez fait. mais de ce que vos noms seront écrits de ce que vous faites partie de cette équipe de Maxwell ou de Simple Église ou de Capro ami Capro je ne sais pas d'où de là où toi tu es affilié mais surtout de la grande mission qui est la mission de Jésus qui nous a donné à accomplir sur terre. Wow mais merci Seigneur merci parce que tu es un Dieu d'amour qui est resté et il fait plein d'autres choses réjouissez-vous plutôt de ce que vous appartenez au Seigneur Jésus et de ce que vous allez pouvoir accomplir votre mission notre mission non pas par nous-mêmes mais par lui par lui parce qu'il est là tous les jours la même chose qu'il avait fait avec les disciples il le fait aujourd'hui avec nous pas de partir tout seul sans être équipé on risque de se casser la tête mais de se savoir équipé prêt avant d'agir et de ça qu'il s'agit se laisser équiper voir s'il y a des programmes de formation où je pourrais m'améliorer dans tel ou tel domaine oui c'est vrai ça coûte le fait d'être chrétien tout court c'est bien mais pour que nous puissions réellement rentrer ça nous coûte ça nous coûte notre personne ça nous coûte notre vie ça nous coûte notre argent de se faire former de se faire former c'est les gens qui ne connaissent pas Jésus qui investissent pour leur développement personnel c'est vrai c'est cher ça coûte cher d'investir mais une fois que tu as ce que j'ai dit quand par exemple tu te retrouves malade ou dépourvu de dépouiller de tout ce que tu as il y a la seule chose qui va rester j'ai aimé ça un jour quelqu'un de l'agentique qui disait ça il avait tout perdu parce que dans sa maison c'était brûlé et la seule chose qui aurait pu lui rester c'est quoi mes amis c'est la connaissance la connaissance que tu reçois personne ne viendra te la lever tu le reçois là mais il faut investir sur soi pour se développer pour se développer c'est vrai il faut investir sur soi rien ne viendra nous trouver seul Jésus a pris le temps de former de former de former ça coûtait c'est déjà les autres il y en a qui étaient en train qui étaient des pécheurs ils ont arrêté il y en a qui avaient le travail ils ont arrêté tout ça et ils le suivaient leur vie tout était là et même quelque part Pierre lui dit et nous là nous avons tout laissé nous allons laisser famille, enfant travailleur pour te suivre qu'un est-il de nous il dit il n'y a personne qui va laisser tout pour me suivre sans qu'il reçoit un récompense un retour 100 fois plus j'ai noté le chiffre 100 fois plus ce qu'il a laissé au début ça va sembler difficile mais si nous nous focalisons nous y arrivons ce n'est pas de nous c'est de lui qu'il s'agit je vais m'arrêter là je vais prier pour chacun de nous pour demander aux gens oui c'est bien de recevoir quelques informations par-ci par-là mais cherchez à vous faire former les enfants de Dieu nous sommes les plus difficiles à convaincre pour une chose John Maxwell quand il a commencé il a expliqué son expérience parce qu'au départ il voulait se développer il voulait développer son plan de croissance et plus il apprenait plus il voyait mais ça c'était limité puis il s'est dit mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça ça puisse avoir de l'impact c'est de le partager avec l'autre et c'est là qu'il a commencé à créer ce qu'il recevait pour grandir sa croissance il le partageait mais il ne le partageait pas gratuitement parce qu'il se disait ce que tu donnes à une personne gratuitement la personne ne le prend pas pour de la valeur il pense que c'est pas quelque chose qui a de la valeur mais si la personne ça lui coûte la personne va le considérer et c'est comme ça que son truc s'est développé c'est pas une question de chercher de l'argent mais que la personne qui reçoit sache que ça c'est de la valeur et il prend ce que tu lui donnes il le considère bien il le protège c'est pourquoi nous aussi en tant qu'enfants de Dieu reprenons-nous et formons-nous pour aller de l'avant oui Seigneur je te remercie pour chacun de mes frères et sœurs que tu puisses encore ouvrir nos yeux spirituels mais aussi pour voir pour qu'elles puissent comme nous puissions aussi nous former comme les autres personnes que nous puissions entrer dans les formations ne pas dire ah ça coûte cher oui ça coûte mais c'est ce que tu as dit à ce jeune homme là il est des fois difficile à enrichir de rentrer dans le royaume des cieux merci c'est difficile pour un pauvre parce qu'il n'a pas réellement les moyens même s'il le désire alors tu nous as dit que l'or et l'argent t'appartiennent alors pourvois pour tes enfants pour qu'ils puissent rentrer dans les plans que tu as prouvé mais pourvois aussi des menteurs des leaders qui vont les aider qui vont leur montrer canaliser dans leur vision pour accomplir la mission le ne hulimahonge 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 bu yesu alakomu liku nabwala bukola la senil wahanko sahulamupu balaku iliku komase buloka hase kanaku ailata katienil minkunoken libuloka bukola bukwa baba yutu deja wahanku almuku bay formation ya mulakani ngui liku hase waku almuku hase ngui liku kambuloka wala senil sembe pof pou minkui liku ngeting baba jua wanto likupule wala makuko mase kulo ujomutomu non usotepo nukana kanu ujomutomu hase kanaku baje wahandi kumankai akilamunyo alakamu na sen kuna wala wala sembe bala nil jeme donk bukona nkujomuku kukoylut paskoko hase kanaku baje anambu anousan alakomase la wala boulok banousan ban atemite lase nse mbounu lakou wale komase oumting nan ahisi boulon moulou jom nan moul ahisi yom hase lani yom minye lul lakomase kama orla pof oula latemite nase nolal nilu badjal lide nilu formé alola paske ou ou nubod nga mamal ima lepit il fok minou hase paske moukana koupof koupanye to kondi koulon wala pof ouha konmul kouse nubod abadji valer nan poni luh hase lwa manu babadji valer nga mou lukanto yder me yoli men pam mwen pan san a yder me yli lolo kyo ame